bonjour on est vendredi le 23 mai 2014 et hier soir dans les coulisses du blog de podjorion s'est changé quelques messages sur sur l'atmosphère telle qu'on l'a récent des messages qu'on reçoit de ce qu'on nous dit parce que vous me contactez il est mis en haut là en haut à droite il est mis contacté moi et vous n'hésitez pas à le faire et les messages que je reçois sont des messages de découragement dire à quoi bon il ya quoi à quoi est dû ce à quoi bon eh bien il est dû au fait que nous voyons les choses se dégrader ça va de plus en plus mal il ya eu une crise en 2008 et depuis les choses ne font que s'aggraver pour tout le monde dans la vie quotidienne c'est tout à fait clair et en haut on nous dit la croissance repart on ne dit même la spéculation a été maîtrisée la spéculation a été maîtrisée ou quand comment par qui parce que personnellement moi quand même je me bats à ce sujet là depuis ici depuis 2007 et rien ne s'est passé absolument rien on nous parle d'une loi qui s'occupe qui traite de 0,75 % des affaires c'est de ça qu'il est question quand on nous dit que la spéculation est jugulée maîtrisée non il y avait des lois en france jusqu'en 1885 qui interdisait la spéculation on les abrogé la progression est toujours là il s'est rien passé depuis s'il ya eu un vote au parlement européen et une des mesures sont passées en allemagne qui interdisent les positions nues sur les cds est ce que ça veut dire que la spéculation est maîtrisée non non mais on nous dit tout ça on nous dit faites pas attention au livre de piquetti ce livre de piquetti bon c'est un best-seller vous le savez aux états unis il ya tout à coup on y on y fait attention quand il est sorti vous avez vu ça vous en souvenez il a été traité dans un journal connu par une personne connue on a dit c'est du marxisme de sous préfecture et je vais ajouter quelque chose c'est que la personne qui a écrit sa marxisme de sous préfecture quand elle a quitté là l'équipe qui faisait des billets des chroniques dans un grand journal parisien ça a été le désespoir dion mon dieu il part cette c'est dramatique on en sont on était désespéré que cette personne quitte l'équipe bon c'est peut-être plus exactement la même chose maintenant parce qu'il se passe des choses et il se passe des choses où je suis impliqué de manière indirecte de ce côté là et c'est ça le message finalement qui le message que je veux vous transmettre vous n'êtes pas seul vous n'êtes pas seul le problème le problème c'est si vous me dites oui mais qui sont les autres qui sont avec moi c'est qu'on est dans comme dans un de ces films de science fiction où il ya des méchants extraterrestres qui sont venus ils sont déguisés en nous ils sont partout comment distinguer les bons des mauvais parce que c'est pas très clair parce que c'est pas très clair du tout il ya un truc qui circulait l'autre jour c'est où se situent les blogs par rapport à l'euroscepticisme ou être en faveur de l'euro etc il y avait une carte très très compliqué avec tous les liens entrant les gens qui disent que il faut tenir compte de de ce que vient tel etc et ces flèches qui sortent et qui arrivent dans des différents blocs elles sont pas de la même couleur etc tout ça est absolument illisible si vous regardez la dispersion des partis politiques par rapport à l'attitude qu'il faut avoir maintenant vis-à-vis de l'euro vous verrez que cette notion de partis politiques par rapport à ça elle a complètement éclaté ça ne veut absolument plus rien dire les gens sont pour les gens sont contre ils sont ils sont incapables de dire exactement comment je reçois combien je reçois deux messages par jour me disant que poutine après tout n'est pas si mauvais gars etc de toute façon il est contre les fascistes bon fasciste entre guillemets parce que ça recouvre tout et n'importe quoi ce n'est plus clair ce n'est plus clair et c'est mais il reste une chose il ya des gens qui protestent ils sont indignés ils sont révoltés d'un côté et à ceux qui trouvent que tout ne va pas si mal que ça pourrait continuer comme ça que c'est pas grave qu'il ya 0 0,1% de la population mondiale qui possède pratiquement la moitié je ne sais quoi je vais pas vous reciter les chiffres il ya des gens qui considèrent que c'est normal que c'est pas mal ou même que c'est un exemple pour la population on entend dire n'importe quoi et il ya ceux qui sont pas contents et c'est pas très clair effectivement qui est pour et qui est contre c'est seulement dans les circonstances et sûrement quand il ya des choix qui sont qui doivent être faits que les gens prennent des fonds font des choix il ya ce très beau film qui est passé à cannes je crois que ça s'appelle deux jours et une nuit je l'ai pas vu je l'ai pas vu j'ai vu que la la bande annonce le trailer comme on dit maintenant parce qu'on peut plus appeler les choses par leur nom la bande annonce ou la bande de lancement comme on disait quand j'étais gosse ça a l'air très très beau c'est cette femme qui va tout seul se battre pour essayer de voilà pour essayer de continuer à vivre et on envoie pour qu'est-ce qu'on envoie on envoie deux minutes les deux minutes qu'on voit donne envie de voir le reste il n'y a pas que ce film là il n'y a pas que ce film là c'est c'est un peu partout c'est un peu partout que les gens continuent à gueuler individuellement et comme je dis c'est pas très simple de savoir qui sont mes alliés là dedans mais il faut savoir que nous sommes nombreux nous sommes nombreux à pas croire qu'on nous dit la croissance est revenu et puis on nous dit ça sera peut-être 0,2 le mois prochain de de croissance parce que parce qu'en réalité c'est peut-être plutôt zéro et toute manière toute cette histoire de croissance ça tient pas debout ce sont des calculs qui sont mal faits on est en train de détruire le monde autour de nous et c'est sensé c'est ça qui se traduit dans ces 0,2% dont on nous dit que c'est admirable etc il ya tout un système il ya tout ce système à repenser et le temps presse parce que chaque jour où on continue à aller dans la même direction de destruction totale de la planète non pas elle est grosse elle va pas la casser et puis elle proteste et proteste par des inondations par des éruptions volcaniques etc par ces splendides orages qu'on nous montre maintenant au ralenti elle proteste contre la manière dont nous la traitons et nous le fait sentir petit à petit et ça risque de pas devenir très très drôle mais nous sommes là nous sommes une espèce qui a survécu jusqu'ici dans des trucs qui était vraiment pas facile à faire nous avons survécu à notre propre autodestruction nous avons réfléchi et nous avons une idée même s'il n'est que très vague sur ce qu'il faudrait faire maintenant alors sachez le vous n'êtes pas tout seul vous pouvez faire comme on fait ici c'est à dire continuer à gueuler à et tant que je suis là sur ce sujet de continuer à gueuler il ya un choix qui se fait qui se présente c'est dimanche c'est quoi c'est après demain d'aller voter ou non pour des gens au parlement européen et je vous ai dit ma position je vais déjà expliqué la semaine dernière il vaut mieux que dans ce parlement européen il y ait des gens dans la salle qui gueulent qui disent qu'ils sont pas d'accord plutôt qu'il n'y ait personne parce que s'il n'y a personne on fera pas honte à ceux qui sont en face et ceux qui sont en face et qui mentent effrontément et qui défendent des intérêts qui les intérêts de ce 0,1% parce qu'il faut même plus dire 1% 1% voilà 1% possède beaucoup de choses mais le 0,1% possède déjà déjà la moitié ou je ne sais quoi il faut qu'il y ait des gens dans la salle qui soit des gens qui soient là à gueuler est ce que ces gens sauront exactement ce qu'il faut dire non parce que voilà je viens d'en parler on sait pas exactement ce qu'il faut dire tout ce qu'on sait c'est qu'il faut dire qu'on n'est pas d'accord avec la manière dont ça se passe il vaut mieux donc les gens qui le fassent dans cette salle plutôt que pas parce que je l'ai vu ceux qui mentent effrontément ils ont quand même honte de le faire voilà alors ça c'est là excusez moi c'est la nature humaine c'est que quand on fait des choses qui sont pas honnêtes regardez les gens regardez les gens vous en connaissez des gens qui ont réussi leur vie en faisant des choses malhonnêtes la manière dont ils en parlent ils sont pas à l'aise quand même ils sont quand même pas à l'aise écouter de la manière dont ils en parlent et ça parle ou etc etc mais ils sont pas fiers d'eux ils sont pas fiers d'eux et les gens de la feuille date de la troïka même avec tout ce qu'ils racontent ils sont sûrement pas fiers d'eux quand même voilà il faut le leur rappeler tous les jours huit heures par jour si c'est possible il faut des gens pour le faire est ce que ces gens s'exprimant de la manière exacte dont on aimerait que ce soit fait ça n'a pas d'importance il faut que ce soit fait de toute manière voilà c'est mon message pour la semaine à la semaine prochaine et si vous passez par assez rade demain eh bien venez discuter avec nous ce sera la bonne franquette mais ce sera vraiment très sympathique j'en suis